Musique Édition 44, 2020 Article numéro 9 Le 104 Musique 4. Le début de tout, avant le Big Bang 4.3 Une définition parfaite de l'existence Afin de pouvoir présenter la partie des enseignements de Stadellaï concernant la création et la raison cachée derrière celle-ci d'une manière simple, compréhensible et pourtant compacte. J'ai essayé de me passer d'expressions techniques et mystiques. Sinon, les discussions scientifiques que nous abordons surtout dans le chapitre 2, pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec les termes techniques de la physique, peuvent être assez compliqués. Selon les enseignements de Stadellaï, la création est une qualité spécifique de Dieu. Nous n'avons pas besoin de discuter autant, car l'univers existe et il doit avoir émergé d'une manière ou d'une autre. Selon ce trait divin, il a créé les cieux et les différentes âmes qui appartiennent aux autres planètes. Ces âmes ont été créées directement par Dieu. Toutes les autres âmes que nous connaissons ont été créées sous l'influence de la loi, cause et effet. Ce sont des âmes terrestres dont la fonctionnalité est instinctive. Au contraire. L'âme céleste est créative et pure, mais inexpérimentée, de sorte qu'il est impossible de comprendre dans un premier temps combien il est noble et précieux de vivre près de Dieu. Où il n'y a pas de troubles, de peur, d'excitation, d'inquiétude, de solitude, de cruauté, d'isolement, de violence, de maladie, de guerre, de faim, etc. Et où l'âme fait ce qu'elle veut sans limite. L'âme ne peut pas comprendre cette joie et ce bonheur parce qu'elle n'a pas encore fait l'expérience du contraire des privilèges suspensionnés. C'est pourquoi elle doit être progressivement préparée à se familiariser avec la vie terrestre. Pour cela, elle a besoin d'un contrepoids et en même temps d'un partenaire avec lequel elle touche les tendances et les passions terrestres. C'est pourquoi il doit naître une âme bascarique, âme humaine primaire, qui est le résultat d'un processus de maturation à très long terme des âmes terrestres. L'âme bascarique est un chef d'œuvre de la nature, qui comprend toutes les propriétés de toutes les autres âmes de niveau inférieur, à savoir les âmes animales, végétales et minérales. En conséquence, l'âme bascarique comprend toutes les tendances terrestres, telles que le désir de manger, de dormir, de boire et de se livrer à des activités sexuelles, l'égoïsme et bien d'autres qualités qui causent des souffrances à l'âme céleste. L'âme bascarique a terminé son processus de maturation. Dans cette situation, dans laquelle elle se trouve actuellement, aucune autre étape de développement n'est prévue. Elle a atteint le plus haut degré de maturation de l'âme terrestre. C'est seulement dans cet état qu'une âme peut être à la fois un adversaire et un partenaire pour l'âme céleste. Comme mentionné, l'âme céleste est inexpérimentée et ne se reconnaît pas. C'est pourquoi elle est incapable de poursuivre le processus de connaissance de Dieu. L'âme céleste ne peut pas être directement et immédiatement liée à la masse. Car elle provoque des souffrances dont la fréquence est beaucoup plus élevée que celle de la masse. Elle a donc besoin de l'âme bascarique qui est reliée au corps, masse. Après la fusion de l'âme terrestre avec l'âme céleste, il se formera un phénomène que Osta de Laya appelait le « vrai moi » et que j'abrège en VM. La description du processus de maturation de l'âme, qui a été brièvement mentionnée ici-dessus, se déroule plus ou moins sur toutes les planètes de l'univers. Plus clairement, l'univers entier est une sorte de centre de formation dans lequel les âmes célestes peuvent acquérir l'expérience nécessaire pour mener à bien le processus de perfection. Osta de Laya nous dit que chaque planète a une dimension quantique spécifique appelée « ci-après ». Chaque VM doit être transportée dans cette dimension après sa mort afin de se rétablir. D'analyser sa dernière vie terrestre, de tout savoir sur ses faiblesses et ses forces et aussi de penser à suivre les cours de formation qui lui sont destinés et, si son temps n'est pas écoulé, de décider avec l'aide de personnalités responsables d'une nouvelle vie terrestre. Chaque VM se voit garantir un certain nombre de vies terrestres. Après ce temps, un VM peut ne plus avoir de vie matérielle. Si l'âme, le vrai moi, a atteint la perfection entre temps, elle retourne à son origine. Afin d'atteindre l'objectif en toute sécurité et rapidement, les enseignements d'Osta de Laya proposent un certain nombre de méthodes particulières nécessaires au processus de perfection, qui sont quelque peu différentes des méthodes généralement utilisées jusqu'à présent. Dans l'enseignement d'Osta de Laya, un nafs, ego, est l'essence de l'âme Baskari qui résulte de l'interaction entre les inclinaisons terrestres. Si nous détruisons ou affaiblissons le nafs en utilisant certaines méthodes, nous avons en fait entravé le processus de perfectionnement du VM, car dans ce cas, le VM n'a pas de contrepoids contre lequel lutter. Selon Osta de Laya, un nafs ne doit pas être affaibli, mais renforcé. Lors de l'éducation du nafs, il faut établir des priorités et suivre de nombreuses règles spéciales. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous n'entrerons pas dans ce secteur de ces enseignements dans ce livre, qui sont très étendus. Ce que j'ai personnellement pu apprendre des enseignements d'Osta de Laya au cours des 30 dernières années, c'est que l'univers entier a été créé dans les deux dimensions uniquement dans le but de perfectionner les aimes immédiatement créées par Dieu, et que l'univers est constitué d'innombrables compositions de particules qui sont reflétées de manière holographique par Mayat et ses onze partenaires qui interagissent d'abord entre eux, puis avec les structures opposées des antiparticules du monde des ténèbres. Afin de comprendre cela, il faut imaginer l'écran d'un téléviseur dont les mouvements visibles ne sont que le résultat de structures qui se reconstruisent et se détruisent constamment par le changement de couleur de millions de pixels, tout comme une photo sur une feuille de journal qui, sous la loupe, n'est constituée que de petits points rapprochés dans une certaine position. J'ai également appris de ces enseignements que notre planète, avec d'autres, est à la limite de l'univers. Cela signifie que nous sommes au milieu de l'obscurité, bien que la lumière et l'obscurité soient toujours reliées entre elles, dans l'obscurité. La lumière est toujours dans la position la plus faible. L'une des conséquences de cette situation est les nombreuses apparences que l'obscurité a dans ce monde. La situation actuelle sur Terre est le fait que nous plusieurs personnalités du monde de la lumière sont constamment envoyées sur Terre pour aider certaines personnes qui ont atteint un rang spirituel spécial à franchir les étapes restantes vers la fin du chemin de la perfection. sont la preuve de ce fait que nous sommes dans l'obscurité. Certains de ces éléments de lumière sont mandatés pour familiariser toutes les personnes avec le monde de la lumière. Les plus connus sont Krishna, Zaratoustra, Moïse, Jésus-Christ, Muhammad, etc. En relation avec les enseignements d'Ostadellaï sur le processus de la perfection. Certains livres ont été publiés qui expliquent et illustrent ces enseignements. Comme je l'ai déjà mentionné, je n'ai pas l'intention, dans ce livre, d'interpréter plus avant cette partie de son œuvre, qui est très vaste. Dans ce livre, nous allons démonter l'existence entière et l'examiner de près à la loup pour analyser son émergence. Nous allons également déconstruire les deux dimensions de tous les êtres terrestres et examiner scientifiquement la structure des deux côtés et clarifier la connexion et la contiguïté entre le corps et l'âme. Note de bas de page 1. Âme céleste plus âme Bascarique égale vrai moi Fin de la partie 9 Recherche et études Farah Mars-Tabesh Source principale Le livre « Biologie de la dimension quantique » par Farah Mars-Tabesh Sujet suivant Unification des sciences des deux dimensions Vision du monde moderne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada